Tu scrolles, tu regardes des stories insta, tu vas sur les réels insta, tu vas sur tiktok, tu consommes de l'information en masse. Et ce que tu consommes en fait ça produit un effet boule de neige. C'est plein de petites informations qui s'accumulent et au fur et à mesure en fait ça façonne la vision du monde que tu as et ça te façonne toi aussi, tes propres pensées sur toi-même, ce que tu es capable d'accomplir. Et donc ces croyances-là créent ton univers, ce que tu es capable d'accomplir et d'obtenir dans ta vie. Parce que quelqu'un qui ne croit pas pouvoir atteindre quelque chose ne va jamais essayer de l'atteindre. Il faut que tu contrôles toutes ces informations qui rentrent dans ta tête, tout ce dont tu te nourris en informations parce que c'est un plus gros impact que ce que tu penses dans ta vie. Et tout ça en plus sans que tu t'en rendes compte. Il y a trois piliers qui influencent ce que tu as dans la vie. Le premier ça s'appelle l'input. C'est comme quand tu fais du codage, l'input en fait c'est l'entrée de données. C'est les informations que tu décides de mettre dans la machine, la machine ou l'ordinateur ici étant ton cerveau. Le deuxième c'est tes associations, c'est les personnes avec qui tu passes ton temps. Et le troisième c'est ton environnement, c'est dans quoi tu vis et où tu vis. On va prendre les inputs, c'est les informations qui rentrent dans ton cerveau. Contrôler les informations qui rentrent dans notre cerveau c'est un peu difficile. Il y a plein de pensées et plein de choses qui se font inconsciemment. C'est plus notre cerveau qui absorbe les informations automatiquement. C'est pas comme quand tu manges, c'est toi normalement qui met la nourriture dans ta bouche. Là le cerveau c'est comme une éponge, il va absorber tout ce dont il est en contact. Et donc vu que c'est automatique c'est à nous de faire constamment cette bataille contre nos cerveaux pour décider des informations qu'on met dans notre tête. Il faut que tu saches que ton cerveau il n'a pas été designé pour te rendre heureux. Il est le fruit de l'évolution, il a été fait simplement pour survivre. Et donc même si les dangers sont moindres qu'à la préhistoire, il y a toujours des dangers. Et c'est resté en fait à l'intérieur de nous. Parce que ton cerveau en fait, vu que son objectif c'est pas d'être heureux mais simplement survivre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher tous les signes négatifs qu'il peut et se créer les pires scénarios au cas où il ait besoin de l'utiliser pour survivre. Et c'est pour ça que tu as tout le temps l'impression d'avoir des pensées négatives dans ta tête. C'est juste biologique. Ton cerveau imagine tout seul les pires scénarios. Donc quand tu allumes la radio, quand tu es dans ta voiture, quand tu écoutes les informations, tu regardes un certain youtubeur qui décrypte des informations et t'entends des mauvaises nouvelles comme des bombardements, des licenciements économiques, des problèmes politiques, des choses très saintes en fait et qui te mettent mal, bah en fait ton cerveau, vu que c'est un survivaliste, il va juste absorber toutes ces informations et créer les pires scénarios possibles et te faire penser à ça toute la journée. Lui au contraire, il va être content d'avoir toutes ces informations négatives parce que ça va lui donner du travail. Parce qu'il pense qu'en fait c'est pour ton bien, même si c'est pas spécialement pour ton bien, il va créer cette montagne de pires scénarios et de pires problèmes qui puissent arriver. Et donc tu dois un petit peu te protéger de ton cerveau, les inputs qui vont dans ta tête. En fait, toutes les conversations que tu as dans la tête, toutes ces pensées-là, ça crée ta vie, ça crée ce que tu vis dans l'instant présent. Mais qu'est-ce qui influence toutes ces pensées ? Bah en fait, ce que tu laisses volontairement ton cerveau voir et entendre. Ta cervelle en fait, c'est comme un ver vide. Alors récupérer automatiquement ce qu'on lui verse dedans, que ce soit bon, que ce soit mauvais, il s'en fout. Il va juste le récupérer. Si tu mets des mauvaises nouvelles comme, je sais pas, des dramas de stars, tu mets des problèmes politiques et des problèmes économiques, en fait c'est un peu de l'eau sale que tu mets dans ton verre. C'est ce que tu vas boire et c'est ce qui va donc nourrir tes pensées. Ça va être ses pensées négatives, ça va être l'eau sale, ça va être de l'eau qui est pas potable. Ce qui va vraiment pas être optimal pour toi et ton bien-être, parce que tu vas te sentir malade. Peut-être qu'aujourd'hui t'as un verre qui est plus sale que clair. Parce qu'en fait, toutes les informations que tu mets à l'intérieur, c'est soit des informations que tu veux pas, donc ton cerveau ne fait absolument pas le tri, mais je t'en veux pas. Peut-être que t'étais pas au courant de ça, et que aussi dans tous les cas, si tu mets beaucoup d'eau claire, l'eau potable va remplacer petit à petit cette eau sale, et tu vas pouvoir avoir de meilleures pensées. L'eau claire, c'est toutes ces choses qui supportent tes idées, tous les événements positifs de la vie, toutes les histoires inspirantes, toutes les histoires de succès, d'amour et de réussite dans le monde. Ce que tu mets à la télé, ce que tu mets dans les informations, c'est tout le temps des infos négatives. Ils jouent sur cet aspect-là. Je vais en parler tout à l'heure. Quand par exemple je suis dans le métro, j'écoute des podcasts d'entrepreneurs qui ont des histoires tellement inspirantes, mais en fait ça me pousse, ça me donne beaucoup plus d'énergie. Ça me fait plus croire en moi. Ça humanise en fait la réussite. Alors que si je regarde des informations, par exemple du monde sur mon téléphone, dans les transports, je vais avoir un surplus d'informations, des choses que je peux absolument pas contrôler. Est-ce que c'est des informations que j'ai spécialement besoin ou c'est du surplus de choses négatives ? Le truc c'est que parfois, t'as plein d'informations que tu vas pas pouvoir contrôler. Ça, tu peux absolument rien faire pour. Ça va être par exemple s'il y a la radio dans un magasin, si dans le bus, il y a la radio aussi, s'il y a des affichages de war sur l'autoroute, sur les arrêts de bus, tout ça tu vas pas pouvoir l'éviter, sauf si tu vis dans une grotte. Mais tu peux au moins arrêter de salir ton eau volontairement, de par ce que tu mets dans ton verre. Faut que tu reprennes en fait le contrôle de l'input les informations que t'entends à la radio, c'est pas les informations que toi spécialement tu voulais chercher. Ça a été mis devant tes yeux, c'est pas toi qui as choisi ça. C'est comme quand t'étais petit, c'est tes parents qui t'habillaient, qui choisissaient les vêtements pour toi. Et là, c'est exactement la même chose. On choisit pour toi. T'acceptes seulement le fruit d'un algorithme, t'acceptes seulement les informations qu'on te met juste devant ton nez. Et comme une éponge, tu vas tout absorber. Vu que nous, on est des humains, on fait preuve d'empathie. Bah souvent en fait, écouter par exemple des informations négatives sur les problèmes politiques dans d'autres pays, ça va plus nous faire du mal qu'autre chose. Je n'y pas le fait que les autres ont des problèmes aussi, mais je peux rien y changer en fait. Je vais juste être comme un spectateur et je vais plus avoir de l'empathie. Ça va me faire plus de mal qu'autre chose que de regarder les infos et savoir qu'il y a du mal qui se passe dans le monde. Et tout ça sans pouvoir agir, sans que je puisse rien y faire. Et c'est de l'auto-torture mentale à ce niveau-là. Le smartphone, c'est la meilleure invention du monde. On a tous à portée de main une arme, une librairie de connaissances et d'informations qui peut nous être utile. Mais le truc, c'est qu'on consomme absolument tous la même chose dessus. On va tous sur Instagram, on va tous sur YouTube, on va tous sur TikTok. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On a absolument toutes les connaissances de l'humanité dans notre poche. On fait quoi ? On consomme simplement ce qu'on nous met devant les yeux. C'est juste du gâchis. Tu reviens dans le passé, tu donnes à Einstein, à Marie Curie, il y a tous ces gens-là. Un smartphone, en espérant qu'ils ne tombent pas addicts à TikTok. Wow. Ce qu'ils auraient pu faire, ils auraient pu atteindre ce qu'ils ont atteint tellement plus rapidement. Ils auraient pu faire encore des choses encore plus énormes. Mais nous, à côté de ça, on fait quoi ? On vient consommer les mêmes choses, les mêmes divertissements, les mêmes choses qui nous abrutissent. En regardant volontairement les réels sur Insta, on se met volontairement dans plein d'émotions différentes à la fois. En plus de brûler notre système dopaminergique, en fait, c'est les réactions plaisantes qu'on peut avoir face à la nourriture, face au plaisir. Et pendant les interactions sociales, on se lave le cerveau tout seul. Nos croyances du monde et nos croyances en nous-mêmes sont affectées de par un algorithme qui met des choses seulement devant nos yeux. Ce n'est pas de l'input que nous, on veut. Si tu vois tout le temps des shorts te disant que la seule façon de finir riche, c'est d'aller parier tout au casino, tu vas faire quoi ? Tu vas finir par aller parier tout au casino, c'est logique. Il faut que tu te mettes dans la tête que tous les réseaux sociaux, c'est une belle machine de brainwashing, c'est un beau lavage de cerveau qu'on nous fait. Ça dégoûte un peu. Ton monde est forgé par ce que tu vois et ce que tu entends. Alors pourquoi tu te fais du mal tout seul ? Alors je veux que tu fasses une détox de médias. Je veux que tu apprennes à contrôler ce qui rentre dans ton cerveau. Parce qu'en fait, les gens dans les médias, ils sont forts, ils comprennent la psychologie. Par exemple, les gens qui font les informations, les influenceurs, les youtubeurs, ils sont tous très forts en psychologie, ils savent comment attirer le monde, comment jouer avec l'attention du monde. Moi-même, je ne vais pas te le cacher, j'utilise ces techniques-là. Mettre des choses choquantes ou des choses qui font provoquer la question dans la personne. J'utilise certains de mes titres pour jouer sur l'aspect psychologique, dans le sens faire peur, dans le sens se faire poser des questions, pour que la personne clique et puisse avoir la réponse à ses questions. Parce que regarde, c'est comme je te disais tout à l'heure, les humains aiment avoir peur. Donc en mettant un titre qui fait peur, ils vont se poser les questions. Ils vont creuser, ils vont creuser jusqu'à parce qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de savoir la réponse. Et donc, ils vont cliquer. Et donc, ils vont regarder les infos. Notre cerveau, il a juste une curiosité morbide. Je pense que c'était déjà arrivé sur l'autoroute, tu conduis ou je sais pas, t'étais avec du monde et tu vois qu'il y a eu un accident. Quand tu passes à côté, c'est peut-être inconscient, mais tu vas regarder l'accident. Juste par curiosité. C'est bizarre quand même, parce que c'est choquant, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ou c'est quelque chose qui nous fait poser énormément de questions. L'expression la curiosité à tuer le chat résume bien, en fait, ce phénomène. Notre curiosité, ça peut nous faire beaucoup plus de mal souvent que de bien. Et au final, si on regarde l'accident, c'est nous qui allons en causer un parce qu'on regarde pas ce qu'il y a devant nous. Les informations biaisent volontairement notre vision du monde. La pervertit et la rend négative pour qu'on continue de consommer ces informations-là, pour être rassuré ou pour jouer sur nos peurs et qu'on continue d'être des clients. Et donc d'en demander encore plus. C'est pour ça que j'ai totalement arrêté de regarder les informations il y a plus de deux ans. Des informations qui ne me sont pas spécialement utiles et qui me font plus de mal qu'autre chose. Que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau mondial, des guerres, des choses comme ça. Peut-être que certaines personnes vont penser que c'est égoïste de penser comme ça. Mais je préfère m'inquiéter des informations qu'il y a dans mon cercle de proches. Les gens qui sont ultra importants pour moi. Et j'ai pas spécialement envie que ça m'affecte. Parce que c'est pas ma réalité. Et que je peux pas spécialement la changer. Combattre un petit peu les informations et le fait qu'ils te mettent tout le temps des choses négatives. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une communauté sur Patreon. Une communauté où on s'entraide. On se fait des retours sur nos projets où chacun pourra partager ses petites victoires. Pour tous s'entraider et partager plus de positifs. Donc n'hésite pas à nous rejoindre dans la description si t'es intéressé. Tout comme les personnes que tu côtoies, t'es la somme des 5 créateurs de contenu que tu regardes le plus. Comme si c'était des vraies personnes que tu côtoyais chaque jour. Si tu regardes leur contenu chaque jour. Avec le temps, tu vas finir par prendre leurs expressions, leurs traits de caractère et leur façon de penser aussi. En comprenant ça en fait, maintenant t'as une force. C'est la force de choisir quel créateur de contenu ou quelle chose tu veux mettre dans ton cerveau. Comme quel genre de personne tu veux devenir ? Qui t'inspire à devenir tel genre de personne ? Est-ce qu'il y a un trait que tu vois dans ce créateur-là que t'aimerais plus savoir ? Plutôt que de laisser un algorithme te mettre des images devant tes yeux. Personnellement, je vais être plus articulé quand je parle. Donc ce que je fais, c'est que j'écoute des podcasts par exemple de Chris Williamson parce qu'il articule bien ses pensées. Je suis intéressé par le business et le marketing. Ce que je fais, j'écoute Alex Hormozy. J'écoute des personnes en fait comme qui je veux plus devenir. Je vais te poser une question. Logique, l'éducation et l'apprentissage c'est ce qui nous permet d'évoluer, de comprendre et d'accomplir plus de choses, de développer plus de compétences. C'est pour ça qu'on dit tout le temps la connaissance est la plus grande des armes. Dis-moi de quel côté penche ta balance ? Est-ce qu'elle penche plus du côté divertissement ou du côté éducation ? Je te dis ça mais quand t'es en dehors de l'école, quand t'as pas des devoirs à faire, le temps, comment tu l'utilises ? On est d'accord, je pense que tu mets plus d'eau sale dans ton verre que d'eau propre. Tu mets plus de divertissement que d'éducation. Chaque jour, tu décides de ton plein gré, de salir tes pensées, ta vision de toi et ta vision du monde. Étant un ancien grand joueur de League of Legends, pas grand en rang parce que j'étais gold 2 au max pendant la saison 5, et étant aussi un grand fan d'anime, ma balance était plus 95% de divertissement pour 5% d'apprentissage. Prolématique. Je me voyais évoluer dans rien, j'étais mal parce que mon nom était pas potable. Il y a une cible en fait qui est parlé dans l'effet cumulé, ça serait d'avoir un ratio 80% d'éducation pour 20% de divertissement. Tu apprends plus avec les 20% de divertissement, tu vas encore plus apprécier le divertissement que tu vas avoir. Tu vas encore plus apprécier ton épisode d'Avatar ou tu vas encore plus apprécier ta partie de League. Consommer, ça vient pas spécialement que tes réseaux sociaux aussi. Ça vient aussi des personnes que tu côtoies au quotidien. Eux-mêmes peuvent mettre de l'eau sale dans ton verre. Ils peuvent le forcer sans que toi t'en sois vraiment conscient. Ils vont te projeter leurs peurs, leurs angoisses, des pensées négatives, ils vont te critiquer et tu vas moins croire en toi. Tu vas avoir une vision négative du monde. Je pense que t'as remarqué comme moi mais quand tu marches dans la rue avec quelqu'un, normalement t'as cadence à sa ligne avec la personne. Tu vas à la même vitesse que cette personne-là. C'est la même chose avec tes pensées. Si par exemple, la plupart de tes proches sont des fumeurs, tu vas avoir plus tendance à fumer, ce qui est normal. Si ton ami que tu vois tout le temps va tous les midis au McDo, tu vas aller au McDo aussi. Par pression sociale, c'est peut-être pas ce que toi tu veux mais vu que la personne le fait, tu vas le faire. Tu fasses attention en fait à ces personnes qui sont autour de toi, qui gravitent autour de toi parce qu'ils vont créer ta réalité. De mon côté, j'ai énormément coupé d'amitié. Il y a des personnes qui me rappelaient trop ce que j'étais avant et que je voulais pas continuer à être comme ça. J'ai gardé 4 amis proches mais très très proches qui sont sincères et qui ont pas les anciennes habitudes que je voulais pu avoir dans ma vie. Comme par exemple les jeux vidéo, boire ou faire des soirées. C'est extrêmement important pour toi d'avoir des critères au niveau de tes amitiés. Que ça soit comme une relation amoureuse, faut que t'aies des critères. Y a des red flags dans les amitiés comme dans les relations amoureuses. Pas que t'acceptes n'importe qui dans ton cercle simplement parce que tu es seul. Mieux vaut avoir une seule personne qui est vraiment positive que plein de personnes qui vont t'influencer dans quelque chose que tu veux pas spécialement. Parce que les personnes qui t'entourent finissent par déterminer ce que tu es et ce que tu vas devenir. Ce que tu vas atteindre dans la vie. Travaille sur toi-même et fais les choses aujourd'hui pour le bien de ton futur. Bye bye.